Alors, je vous propose de ne pas prendre les choses dans l'ordre et de parler maintenant de Home Sweet Home. On parlera de l'art de perdre à la fin. Donc, Home Sweet Home à l'école des loisirs, paru il y a deux semaines, même pas, dix jours, une dizaine de jours, que vous avez co-écrit avec Antoine Filias, alors que je dois avouer que je ne connais pas Antoine Filias. C'est son premier livre. C'est son premier livre, c'est pour ça. Et donc, je voulais vous demander, avant d'aborder le sujet de ce très joli roman pour adolescents et pour tous, qu'est-ce que c'est comme exercice d'écrire à deux ? Parce que jusque-là, vous aviez écrit seul, vous avez fait de la traduction aussi, mais vous aviez écrit seul. Alors, qu'est-ce que ça change d'être deux pour écrire ? C'est beaucoup plus bordélique. Il faut bien l'avouer. C'est-à-dire que, en fait, je pense que ni Antoine ni moi ne sommes des écrivains avec des plans détaillés en amont. C'est-à-dire qu'on a des grandes lignes, et puis après, on se lance, et beaucoup de choses s'inventent dans l'écriture. Ce qui veut dire que, quand on est à deux, il n'est pas possible de se séparer les choses de manière claire, puisque de toute façon, en écrivant, on va bouger de la ligne. Donc, à moins de se dire que, chaque fois qu'on écrit, on passe des coups de fil à l'autre toutes les deux minutes, on s'expose à pas mal de surprises. Et donc, c'est ce qui nous est arrivé beaucoup, puisque, au départ, il y a deux personnages principaux qui sont Elija et Anna. Et au départ, on s'était séparés, et le livre suit, en fait, une année scolaire, un calendrier d'année scolaire, donc de septembre jusqu'à juin. Et donc, on s'était séparés un peu les mois, et puis les personnages. Et en fait, très rapidement, ça a été intenable. C'est-à-dire, dès que l'un renvoyait un chapitre à l'autre, il y avait un nouveau personnage qui était apparu, il y avait une nouvelle chose dont on n'avait jamais parlé. On avait regardé un documentaire, il avait regardé, il avait fait Google Maps, il s'était aperçu que les distances n'étaient pas bonnes. Donc, c'est parti dans tous les sens. Et puis, après, on a eu des temps, une fois qu'on avait de la matière qui était partie dans tous les sens, on a eu du temps à deux, où on reprenait le tout, et où on travaillait vraiment ensemble. Toute la jungle que vous aviez défréchée, chacun de votre côté. Écoutez, c'est un exercice que je trouve remarquable, parce que ce roman se présente sous la forme d'un journal. Je vais l'ouvrir un petit peu. Là, par exemple, on a le mois de février. Et puis, chaque paragraphe, enfin, parfois, ce sont un peu plus que des paragraphes, ça peut être une page ou deux, portent le nom d'un personnage. Par exemple, ici, février, Anna, je ne suis pas du genre à admirer les gens, mais pour Cam, j'ai dû faire une exception. J'étais contente qu'il y ait une fille intelligente et drôle à qui parler. Voilà, et donc, à chaque fois, chaque personnage s'exprime à la première personne et parle peut-être d'un autre personnage qui avait pris la parole juste avant dans le livre, ou parle des autres en général, puisque le pitch de ce roman, c'est Cleveland, donc une ville en faillite en 2008 suite à la crise des subprimes. Et donc, dans cette ville, il y a beaucoup d'établissements publics et notamment des lycées qui sont désaffectés, notamment dans un quartier très défavorisé qui s'appelle Slavic Village. Et donc, un personnage, elle s'appelle Anna, c'est une jeune fille qui a 16-17 ans, décide de fuir, en fait, le domicile familial. Ses parents, de toute façon, ne peuvent plus payer la maison dans laquelle ils sont. Crise des subprimes oblige. Ils décident de partir vivre à Chicago, trouver une nouvelle chance, et elle, elle décide de ne pas les suivre. Et dans sa fugue, elle embarque ses deux frères, des jumeaux, qui sont beaucoup plus petits, qui sont vraiment des enfants. Et elle décide d'aller s'installer, pas très loin de chez elle, en réalité, dans un lycée désaffecté qui s'appelle... Winston High. Winston High, voilà. Et en fait, durant plusieurs mois, donc toute une année scolaire, elle, ses deux frères et puis d'autres enfants, vont survivre, voilà, dans ce lycée, en vivant de petits, de menus larcins, de récupérations, etc. Et il y a un autre personnage qui les rejoint très vite, donc au lycée Winston High, c'est Elija, qui a le même âge qu'Anna. Et donc, c'est vrai, écrire à deux une histoire, donc avec tous ces personnages qui parlent, chacun d'entre eux, à la première personne, donc il y a des adolescents qui s'expriment, mais il y a aussi des enfants qui s'expriment, donc il faut pouvoir retrouver une manière de parler, dans la littérature, qui corresponde quand même à des enfants, pour qu'on y croit un petit peu. Voilà, tous ces allers-retours entre les visions de tous les personnages, la manière dont ils vivent cette occupation du lycée, et puis cette vie en autarcie, puisqu'il n'y a plus d'adultes, c'est quand même une construction complexe. Voilà, il faut le dire, même dans les romans pour la jeunesse, il y a des constructions complexes. Oui, oui, c'est tout à fait possible. Et qu'est-ce qui vous a décidé à écrire, vous avez déjà écrit pour la jeunesse précédemment, mais un roman pour les adolescents ? En fait, c'est la question de la crise des subprimes à Cleveland, qui est, enfin, disons que la question des lieux abandonnés, et c'était déjà le cas juste avant l'oubli, c'est le cas dans les villages du Versan, qui est une petite histoire que j'ai écrite pour le podcast Oli sur France Inter. J'ai une passion pour ces lieux abandonnés qui ont été vraiment des lieux de vie et qui, tout à coup, connaissent un abandon. Et donc, ce n'est pas une forêt, ce n'est pas des plaines, ce sont des lieux qui sont totalement marqués par l'habitat humain, mais dans lequel il n'y a plus d'humains. Et je pense que c'est une surface de projection d'histoire assez incroyable. Et donc, il y a quelques années, dix ans peut-être, j'ai vu ce documentaire qui s'appelle Cleveland vs Wall Street, qui raconte l'abandon de Slavic Village à cause des saisies des maisons hypothéquées. Et ça m'a profondément marquée. Et j'ai commencé, en fait, à travailler sur ça, et j'ai écrit une pièce de théâtre qui est une réécriture de Hansel et Gretel, qui s'appelle Hansel et Gretel, le début de la fin, mais qui est plutôt pour les 8-12 ans. Et en fait, après avoir fini Hansel et Gretel, donc que j'ai mis en scène cette année avec ma compagnie, je me disais que pour que ça puisse parler aux jeunes enfants, je n'avais pas creusé autant que je voulais ce sujet de Cleveland et de la crise des subprimes. Et donc, quand l'école des loisirs m'a approchée en me demandant si je voulais faire un livre pour les plus grands, j'ai dit oui, et j'ai demandé à Antoine si Cleveland, c'était quelque chose qui le bottait ou si c'était que mon obsession. Il se trouve qu'Antoine est fan de Harvey Picard, qui est un BDiste installé à Cleveland. Et donc, il connaissait aussi très bien l'histoire de la ville. Et donc, on s'est lancé là-dedans en se disant qu'il y avait quelque chose pour nous de fascinant aussi dans le fait que des adolescents fassent sécession du monde des adultes. Voilà, ils font société à part du monde pendant une année scolaire. C'est court, mais en même temps, pour des enfants et des adolescents, c'est très long. Et ils sont traversés, notamment le personnage principal, Anna, par des idées qu'on pourrait appeler un peu des utopies, parce que c'est un petit peu ça. Ils sont dans une idée de la société qui est très pure et très généreuse, en tous les cas, pour Anna. Ensuite, ils sont rejoints par d'autres adolescents qui, je dirais, sont animés par d'autres envies et par ce qu'on peut appeler de l'avidité ou, en tous les cas, la volonté d'en avoir toujours plus, alors qu'au départ, c'est une petite société qui veut juste se suffire à elle-même et créer des conditions d'entente et de bonheur, je dirais, de manière très simple et très naïve à l'intérieur de ce lycée des affectés. Donc là, c'est vrai que dans ce roman, il y a une vraie réflexion, c'est une réflexion politique sur qu'est-ce qu'une société qui va bien, quelle est la valeur du bonheur dans cette société. Voilà, c'est la crise des subprimes dehors. Ils ne sont pas coupés complètement de l'information, ils lisent un petit peu la presse. Et qu'est-ce qu'eux essayent de construire avec des idéaux qui sont encore un peu les idéaux de l'enfance et de l'adolescence, mais est-ce que ce ne sont pas les idéaux les plus nobles, finalement, ceux qu'ils portent dans cette société malheureusement très éphémère, mais qui est l'une des plus généreuses qui soit ? C'est l'idée d'Anna que, justement, parce qu'ils sont tous jeunes, ils n'ont pas été déformés. Avec, oui, cette idée que, finalement, ce que ces enfants découvrent au moment de la crise des subprimes, c'est que les adultes croient, eux aussi, à des fictions, et qu'elles ne valent pas plus que Le Père Noël ou La Petite Souris, ou simplement, c'est des fictions qui ont l'air un peu plus sérieuses puisqu'il y a des mots compliqués dedans. Mais, voilà, le rêve américain, c'est une fiction. L'endettement pour devenir propriétaire et l'idée que la vie est meilleure grâce à la propriété, c'est une fiction. Le fait que le capitalisme aide tous ceux qui veulent s'en sortir, à s'en sortir, et qu'il n'y a que les fainéants qui restent sur place, c'est une fiction. Et donc, Anna, elle se dit, nous, au moins, on n'y a jamais cru, en fait. On n'a pas eu le temps de vraiment gober ces récits-là. On n'a pas été insérés de force dans la société, dans le marché du travail. Et donc, on doit pouvoir réinventer une société qui soit pure de tout ça. Bon, et elle va voir que, en fait, c'est un petit peu plus compliqué que ça. Mais il y a quand même une tentative qui est très belle, puisqu'effectivement, il y a beaucoup d'enfants plus petits dans cette micro-société. Et les plus grands sont là, à la fois pour les protéger et leur délivrer aussi un enseignement. Il y a vraiment une volonté de faire grandir une nouvelle génération sur un autre modèle que le modèle qui leur est proposé. Bon, tout ça, finalement, ne peut pas durer, effectivement, parce qu'il y a la dure réalité qui les retrouve. Mais il reste, voilà, le témoignage, du moins, dans la fiction de ce qu'ils ont fait là. Je me demandais, à la lecture de ce roman, si vous vous étiez inspirés d'autres romans comme ça, avec des micro-sociétés enfantines. En même temps, les deux romans auxquels je pensais développaient des idées beaucoup moins optimistes que Home Sweet Home. Je me demandais si vous aviez lu, enfin, repensé à Sa Majesté des Mouches, de Golding, mais là, qui est beaucoup plus pessimiste, quand même. Et je repensais aussi à un roman vraiment pour... Enfin, Sa Majesté des Mouches, c'était déjà le cas, mais vraiment pour la jeunesse, Les Enfants, de Tim Pellbar. Je ne sais pas si ça vous parle. Alors non, on m'en a parlé, mais je ne l'ai jamais lu. Voilà, je vous le conseille, alors. Parce que votre roman m'y a beaucoup fait penser. Il y a aussi des personnages dans ce roman extrêmement généreux et qui sont un petit peu aussi dans l'utopie et dans la recherche d'un meilleur. Sauf que là, les parents ont disparu et on ne sait pas pourquoi. Voilà, il y a une espèce de mystère. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.